Diallo Suleyman a été célébré en grand par la presse nationale dans la soirée du samedi 29 octobre 2022. L'événement est à la hauteur du combat accompli par ce journaliste chevroné à la plume audacieuse. Le fondateur du journal satirique Le Lens, modestement habillé en basant africain accompagné de son épouse Adia Fatou Mataba, a écouté les séries de témoignages sur son combat pour la liberté de la presse et son attachement au travail bien accompli. Une analyse du parcours de Diallo Suleyman Lens me permet de dire avec certitude et du haut de cette tribune, mission accomplie, Diallo Suleyman. Mes hommages appuyés à ce quartiste de l'écriture journalistique qui a marqué et continue de marquer le paysage médiatique guinéen et africain. Nous vous annonçons qu'un prix Suleyman Lens pour la liberté d'expression a été institué. Chaque année, ce prix sera décerné soit à une personnalité du monde médiatique, soit du monde judiciaire, de l'espace politique ou de la société civile qui se serait illustré dans la promotion de la liberté d'expression en Guinée. Votre mérite, chers amis, aura été surtout de célébrer un homme, non pas à titre costume, mais à titre intime, au développement de son pied et d'en mesurer l'immense satisfaction que le peuple vaut à son action. Je ne saurais terminer sans vous exprimer la détermination du ministère de l'Information et de la Communication à accompagner toutes les initiatives allant dans le sens de la promotion des ressources humaines dans le secteur de l'Information et de la Communication. Je voudrais associer ma voix et celle de la Haute Autorité de la Communication pour témoigner que Souleymane Diallo est un journaliste professionnel et suffisamment responsable. L.A. Souleymane Diallo est le sixième petit-fils de Alphamou Madoussel de Diallo, de Karamoukou Alphamou Labbé, fondateur de la ville et de la sainte mosquée de Labbé. Il était également l'un des neufs chefs de nos provinces du Fouta théocratique à la création de l'Empire théocratique du Fouta. Diallo Souleymane est également, en plus de tout ce qu'il a fait au niveau des médias, l'un des promoteurs de cette fondation. Le seul homme qu'il me rappelle dans ma vie, c'est le général américain Patton qui a dit qu'il n'y a que trois manières de gagner la guerre. La première, c'est l'audace. La deuxième, c'est l'audace. La troisième, c'est toujours l'audace. Souleymane, je suis honoré d'avoir été ton ami. Je te remercie de m'avoir fait l'honneur d'être ton ami, de partager avec toi des choses très profondes. Je pense que Diallo Souleymane représente pour des jeunes journalistes comme moi un peu un monument à la fois qu'on admire pour tout ce qu'il a réalisé, mais en même temps un monument qui nous écrase parce qu'on sait à quel point il sera difficile d'être à la hauteur de l'héritage qu'il laisse. Je vais vous raconter deux ou trois anecdotes et j'en aurai terminé. Un jour, la police me recherchait. Parce qu'on était quand même têtus. Quand on fait le bilan de ce que nous avions fait à l'époque, on allait quand même un peu loin. La police me cherchait à l'époque. Et Souleymane Diallo savait pertinemment où j'étais. Souleymane Diallo allait voir Gomes, pour ceux qui ne le savent pas. Gomes était le ministre de l'Intérêt de l'époque. Souleymane allait le voir le matin pour lui dire « Monsieur le ministre, Serge Daniel a disparu, où est-ce qu'il est ? » Et le soir, Souleymane Diallo venait me voir dans ma cachette pour me donner de l'argent. Si vous voyez, en tant qu'organisation de promotion et de protection des droits des opérateurs économiques, nous avons résisté pendant 19 ans. C'est grâce à vous, la presse. En tête, M. Souleymane Diallo. Je demande vraiment à tout le monde d'applaudir ce monsieur. Parce qu'il a travaillé pour l'environnement des affaires en République de Guinée. Et qui parle de l'environnement des affaires, parle de bien-être des populations guinaïennes. Papa, tu es un modèle de courage et de résilience. Je t'ai vu travailler d'arrache-pied tous les jours, de nombreuses nuits pendant mon enfance. Je t'ai vu surmonter une montagne de difficultés dans ta vie de chef d'entreprise, de l'impression du journal à la vie de Jean, à tes débuts, à la création de l'imprimerie de nombreuses années plus tard à Conakry. Je t'ai vu te battre pour tes convictions et je t'ai vu rester toi-même, toujours serein, face aux pressions. Jamais tu n'as abandonné ton intégrité. Nous avons quelquefois débattu de nos convictions politiques. Celles-ci pouvaient diverger et cela ne te dérangeait jamais, car je respectais ma liberté de penser. Au président du Conseil national de la transition, qui a côtoyé Diallo-Sleman en 2010 au CNT, de faire cette annonce. Au nom de toutes les autorités de la transition, le reste du travail se poursuit en sous-marin pour que M. Sleman Diallo puisse bénéficier des hommages qu'il mérite. A un autre niveau, au-delà de ce qui est accordé aujourd'hui par ses confrères et par nous, les anciens collaborateurs, les autorités guinéennes aussi doivent le faire dans les mêmes conditions, voire dans des conditions encore plus meilleures. Diallo-Sleman a exprimé sa reconnaissance à l'endroit des initiateurs de cette cérémonie. Il a appelé les journalistes guinéens à continuer le combat pour la liberté de la presse. Aux journalistes qui m'ont offert honneur et connaissance, je demande de renouveler de vigilance pour suivre d'assez près l'arracinement dans ce pays, la culture démocratique, par temps médiatique. C'est presque une laparissante. Le journaliste ne saurait s'épanouir en dehors de la liberté, de la culture, de la démocratie, du respect des normes, des lois de la République. La cérémonie d'hommage et de reconnaissance a pris fond par la remise du tout premier prix Diallo-Sleman pour la liberté d'expression à celui-là même qui a fait objet de célébration. Il a ensuite reçu plusieurs autres satisfaits-ci pour son combat noble pour la liberté de la presse. Le PDG du groupe de presse Afrique Vision, Sanou Kerfala Sissé, a donné le nom du studio de la radio Sabari Kisidougou à Diallo-Sleman comme pour dire merci à son maître. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !